Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors rappelons pour les internautes que t'es un vrai Toulonais Un pur de pur de vrai Du cours Lafayette quoi Un enfant de Besagne Ton parcours musical alors Tu peux nous le retracer en quelques Oui j'ai appris L'orgue lorsque j'étais Gamin à l'âge de 10 ans Avec un monsieur Alexandre Capasso Qui était un très très bon professeur Un très grand organiste pour bac Et voilà quoi Ensuite J'ai monté des groupes d'adolescents Avec Yves Pujol Vous devez connaître On avait un petit groupe Quand on était ado On rigolait bien On faisait quelques reprises Quelques compos C'était sympa Joli souvenir ça Et puis ensuite Ensuite j'ai monté mon groupe A moi Quand j'ai commencé à comprendre La technique d'écriture des chansons Voilà C'était en 2002 C'était en 2002 Et voilà Ça s'appelait ZIGZAG Ensuite on s'est appelé Silexique Et on s'appelle toujours Silexique Ce sont mes chansons Oui parce que rappelons Si sur la tournée Tu interprètes des chansons De Serge Gainsbourg Tu es au départ un vrai chanteur Tu chantes autre chose Que du Gainsbourg Tu chantes mes propres chansons Oui C'est ça Et tu tournes un peu dans la région Je joue un petit peu partout Dans le Gouan Depuis quelques années Ce qui fait que pour toi Les Estivales C'est une belle promotion quand même C'est une très jolie expérience C'est une très jolie parenthèse D'interpréter Gainsbourg Parce qu'il ne faut quand même pas oublier Qui c'était Et qui c'est toujours Dans la mémoire collective De la chanson française C'était un esthète Qui écrivait avec beaucoup d'élégance De très très bels morceaux Même s'il a su adapter Des thèmes classiques De Chopin De Kettleby De Bach C'était quand même Un sacré arrangeur Il savait y faire Il faisait ça avec beaucoup de classe Serge Gainsbourg C'est valorisant pour moi C'est un honneur D'interpréter ces chansons J'espère Comment t'es arrivé sur la tournée des Estivales ? On me connaissait Les musiciens Quelques musiciens des Estivales Qui jouent avec moi Me connaissaient Donc en particulier Patrick Repousse Le chef d'orchestre Puisqu'il m'accompagne Dans mon groupe Silexique Et avec Pierre Navarro et Jérôme Vieussan Entre autres Qui sont le bassiste et le pianiste Et donc Patrick me connaissait Il trouvait que j'avais le style Qui pouvait convenir à un hommage À Serge Gainsbourg Puisqu'il s'agit bel et bien d'un hommage Il n'était pas question de faire une imitation Gainsbourg n'est pas imitable Il est caricaturable Mais ça aurait été Ça aurait été déjà fait Par d'autres mieux que moi sans doute Donc moi ce que je voulais faire C'était interpréter ces chansons En donnant ma touche personnelle Mon interprétation personnelle Évidemment il y a le look Il y a l'esprit Qui sont là quoi Pour quand même jouer le jeu Mais sinon Il s'agit bien d'une interprétation Et non pas d'une imitation Pour bien comprendre Combien de temps ça t'a demandé de travail Pour présenter ce tour de chant cet été ? Je bossais 4 mois Parce qu'il faut que ce soit irréprochable Le plus joli possible Oui c'est 4 mois de travail C'est pas une génération spontanée C'est le fruit d'un vrai travail En même temps je connaissais assez bien L'oeuvre de Serge Gainsbourg Puisque je l'ai beaucoup écouté Et pour moi c'est le boss Donc j'ai beaucoup écouté Je connais pratiquement tous ses albums Toutes ses chansons C'est un maître En la matière L'écriture de chansons C'était quand même quelqu'un Qui a été un des premiers A faire de la poésie slamée Précurseur du rap en français Ou du slam En pratiquant le talk over Donc parler sur la musique Et déclamer comme ça Avec un phrasé, un flow Un débit qui est vraiment Très très personnel Il n'y a que Gainsbourg qui a fait ça Après d'autres s'y sont essayés sans doute Mais Gainsbourg c'était un mec Qui était à l'avant-garde Alors c'est marrant Qu'il ait autant marqué la chanson La chanson française On peut même dire La musique internationale Parce que lui Quand on lit Ce qu'il disait De lui Il considérait ça Comme un art mineur Ouais ouais c'est vrai Parce qu'il disait que C'est vrai que la chanson C'est une discipline Qui ne nécessite aucune initiation C'est Enfin il faut aimer un petit peu La poésie Et trouver de jolies mélodies Mais c'est C'est pas comme écrire un opéra Ou un Je sais pas Ou alors carrément Dans la littérature Écrire un recueil de poèmes Comme Une saison en enfer De Rimbaud Là quand même On touche On touche les sommets Voilà Mais c'est là où on voit Que c'est une sensibilité artistique Parce qu'avant notre rencontre Hors caméra On parlait tout à l'heure De gens comme Antoine Blondin Là tu viens de citer Rimbaud C'est C'est aussi ce qui fait de toi Un artiste Avec une vraie sensibilité Je suis pas un littéraire vraiment quoi J'ai pas fait d'études de littérature J'ai juste L'amour des Des jolies choses Des belles lettres Des belles musiques Voilà De la peinture Mais Je suis profane Dans toutes les matières Alors après Après la tournée des estivales Qu'est-ce que t'as comme projet Pour l'automne et l'hiver Qui arrivent Il y a un album Donc Silexique Je peux déjà vous D'ores et déjà Vous donner Le titre Ça s'appellera Anima Vertigo Donc ce sera le titre de l'album Et le groupe c'est Silexique Ça s'écrit Le chiffre 6 Et L-E-X-I-C Voilà Je le dis parce que c'est quand même un peu Un peu pénible à retenir Mais du coup comme ça vous le répétez Silexique Silexique C'est pas évident à prononcer Les gens le répètent Et puis du coup ça finit par rentrer Alors c'est un album qui sort là à la rentrée Qui sort à la rentrée Voilà Sous l'égide de Tandem Chez qui Le studio Tandem à Toulon Chez qui nous avons enregistré Produit et réalisé par le colonel Nico Qui est une référence Et qui est un ami très cher Des scènes de prévu ? Alors pour l'instant non Puisque bon là il y a la tournée des Estival Et après je vais prospecter Pour la sortie de l'album évidemment Et faire un joli concert de sortie d'album Alors je ne sais pas encore L'Oméga Live ou le Théâtre Denis Ou l'endroit qu'on voudra bien me laisser empointer Bon bah écoute Tiens nous au courant de cette sortie Et puis de l'autre côté on va relayer ça Parce que tu nous as vraiment étonné Et enchanté sur cette tournée Bah j'en suis ravi André merci C'est gentil merci Laurent Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz